Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, enfin, enfin, nous sommes samedi, parce qu'hier, dans mon direct, je parlais de samedi pendant qu'on était vendredi, n'est-ce pas ? Toutes mes excuses pour cela, chers compatriotes guinéens, nous sommes donc samedi, ce samedi matin, je crois, 8 juin. Alors, bon, voilà, j'ai mon thème d'information, donc, que vous connaissez déjà. Voilà, alors, arrêtons la désinformation, c'est quoi la démocratie réellement, c'est quoi la démocratie ? Alors, je vais parler de ce thème, c'est un peu, en fait, la suite de mon direct hier sur l'Ansona Kuyaté. L'Ansona Kuyaté, ancien Premier ministre de l'Ansona Comté, l'Ansona Kuyaté, il est aussi, en fait, leader politique, PDN, n'est-ce pas ? Très bien, c'est un peu la suite de cela, mais bon, voilà, beaucoup plus, disons, élargi cette fois-ci, c'est le combat de guinéens. Alors, je dis, arrêtons la désinformation, et disons, c'est quoi réellement la démocratie ? Parce que, chers compatriotes guinéens, je suis maintenant dans le détail, chers compatriotes guinéens, vous le savez très bien, que la Guinée, malheureusement, nous sommes dans un pays où il y a une forte, disons, bon, j'ai un fort taux, en fait, d'analphabétisme, ça, c'est vrai. On a plus de 60% d'analphabètes, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas facile, c'est vrai, parce qu'on a, malheureusement, alors, les leaders politiques de mauvaise foi qui, en fait, profitent de cette situation, alors, en désinformant les citoyens, parce que, pensant que, bon, écoutez, tout ce qu'ils disent, par exemple, à travers les médias officiels, la RTG, ou etc., etc., ou quand un président parle ou un ministre parle, alors, tout de suite, le citoyen qui ne sait pas traiter l'information, alors, prend le discours du président, du ministre, ou de toute information qui passe par la RTG, comme argent comptant, c'est ça, c'est ça, la vérité, n'est-ce pas ? Il ne peut pas traiter, n'est-ce pas ? Un alphabète ne peut pas. En fait, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, bien sûr, mais bon, écoutez, en ces concepts, traiter l'information, franchement, c'est là le problème. Traiter l'information, il est question, par exemple, d'écouter une personne, vous écoutez la RTG, vous écoutez le président, vous écoutez le ministre, n'est-ce pas ? Et après, vous jugez. Est-ce que, réellement, vous réfléchissez en disant, mais écoutez, une sorte de débat intérieur. Est-ce possible, ce que ce monsieur dit, c'est à vérifier, n'est-ce pas ? Donc, vous vous posez des questions, allant jusqu'à, par exemple, s'il faut, finalement, enteriner cette information, passer par des preuves, n'est-ce pas ? Donc, s'il faut dire, émettre des doutes sur l'information que vous recevez. Et là, vous traitez l'information de manière rationnelle, n'est-ce pas ? Et ça, c'est le grand problème actuellement chez nous. Et c'est pourquoi nous, nous sommes obligés, alors, de donner des informations, informer réellement les citoyens. De toute façon, je le fais à travers mes directs, informer. Je ne cherche pas autre chose, n'est-ce pas ? Je cherche seulement à informer le Guinéan. Je vais voir la Guinée demain. Une Guinée demain, avec sa structure politique solide et consolidée. Une Guinée, la stabilité. Une Guinée où les citoyens, en fait, une Guinée dans laquelle, disons, les conditions de vie des citoyens ou de dignité totalement améliorées. C'est le but chez le compteur du Guinéan, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, donc, il y a ce problème de traitement des informations. Alors, on a le pouvoir qui désinforme. On a le président qui désinforme. Les ministres qui désinforment. Certains leaders politiques désinforment, comme ce discours de l'ensemble du Guinéan hier, n'est-ce pas ? Travue sur le compteur du Guinéan. Alors, moi, je cherche à informer réellement. Et voilà ce que je suis en train de faire. N'est-ce pas ? Alors, j'ai dit la démocratie parce que tout tourne autour de là. Vous avez écouté Mamadi Dombouya à New York, n'est-ce pas ? Pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mamadi Dombouya était clair. Il n'est pas le seul. On entend ce même discours de la part des panafricanistes et tant d'autres. Vous voyez ? Et surtout, une bonne partie de la jeunesse actuelle, la génération actuelle, c'est vraiment décevant. Les gens, la génération actuelle, une bonne partie, je dirais même la majorité, qui ne réfléchit pas beaucoup. Ça, c'est vrai. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? C'est un dit Mamadi Dombouya qui dit que, écoutez, la démocratie occidentale ne nous convient pas. N'est-ce pas ? Cette démocratie occidentale ne nous convient pas, ne tient pas compte de nos problèmes. N'est-ce pas ? C'est qu'il y a un gros mensonge. Alors, une personne normale, donc rationnelle, écoutera ce discours, l'écoutera réellement. Quand il y a écouté, c'est-à-dire, vous gardez tous les silences, vous écoutez la personne. Que la personne sente, l'interlocuteur, sache que, effectivement, vous l'écoutez. N'est-ce pas ? Et après, bon voilà, vous jugez vous-même. Est-ce vrai ? Est-ce possible ? Est-ce normal ? C'est cela, chère Couto-Guinien. N'est-ce pas ? Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que quand je vois la génération actuelle, beaucoup en Afrique, pas seulement en Guinée, qui soutiennent Poutine, s'il vous plaît. Oui, ça, c'est manque de réflexion. Soutenir Poutine. La politique de Poutine. En disant, bon, Poutine est le seul capable de faire face, donc, disons, aux Américains, etc., etc., etc. N'est-ce pas ? C'est quand même extraordinaire. C'est une faiblesse. C'est de l'ignorance totale. Parce que Poutine est une faiblesse face aux autres. Très bien. Voilà. Donc, je dis, la démocratie, il n'existe pas la démocratie occidentale, il n'existe pas la démocratie, je dirais, anglaise, ou ghanayenne, ou je dirais, indonésienne, ou française, ou allemande, ou espagnole. Il y a la démocratie tout court. La démocratie, comme définition, je ne vais pas compliquer les choses, j'étudie les termes clairs pour que je sois bien compris. La démocratie, en fait, c'est, disons, le pouvoir du peuple. N'est-ce pas ? Le pouvoir des citoyens. Le pouvoir, en fait, le peuple, les citoyens sont souverains. Seuls les citoyens élisent leurs gouvernants. Et ces gouvernants élus sont responsables de leurs actes face à ces citoyens. C'est ça, la démocratie. Laissons tous ça, la démocratie est née en Grèce, et ainsi de suite. Non. Prenons ce point, ce déliminateur commun, c'est ça. La démocratie, c'est-à-dire le peuple souverain. C'est le peuple qui élit, en fait, ses citoyens. Plutôt, ses gouvernants. N'est-ce pas ? Très bien, je suis le pantogénien. Très bien, alors, voilà. Donc, vous avez vu, la démocratie, ça, elle est comme ça partout. Que ce soit maintenant en Corée du Sud, que ce soit au Japon, en, disons, en Indonésie, au Ghana, au Sénégal ou ailleurs, c'est cela, la démocratie. N'est-ce pas ? Très bien. Maintenant, il est maintenant question du fonctionnement de cette démocratie. Comment fonctionne la démocratie ou comment fonctionne un gouvernement démocratique ? Et c'est là qu'il y a la différence, qui ne signifie pas que la différence, qui ne signifie pas que, bon, si tel pays a choisi un tel fonctionnement de son gouvernement démocratique, bon, voilà, c'est une autre démocratie. Non. Il veut dire donner le dénominateur commun de la démocratie. Maintenant, dans un pays démocratique, un pays qui a opté pour la démocratie, pour cette forme de gouvernance, peut maintenant choisir une forme, en fait, de, disons, une forme ou un mode de fonctionnement de sa démocratie ou de la démocratie. Parce qu'il y a, disons, plusieurs systèmes, pour ne citer que trois, le système présidentialiste, par exemple, le système parlementaire, le système, disons, mix parlementaire-présidentialiste. Donc, ce sont trois éléments, trois systèmes, disons, qui sont comme ils sortent, disons, je dirais, de colonnes vertébrales pour, disons, la démocratie, dans beaucoup de pays. Donc, à partir de là, chaque pays peut, on a le choix, disons, de choisir un système de fonctionnement. La France choisit un système de fonctionnement, qui n'est seulement pas, disons, le même, disons, système de fonctionnement aux États-Unis, en Angleterre, au Ghana, etc., etc. Personne n'est obligé, on n'est pas obligé en Guinée, par exemple, on ne nous oblige pas, par exemple, étant dans la démocratie, nous imposant un système, donc, disons, démocratique, non. Vous comprenez, chère Compteur Lidien, voilà. Donc, je dis bien, il y a le système présidentialiste, il y a le système parlementaire et le système mix parlementaire-présidentialiste. Voilà, chère Compteur Lidien, donc, je dis bien, le mode fonctionnement tourne autour, donc, de ces systèmes-là, n'est-ce pas ? En étant dans la démocratie, déjà, en ayant accepté que la démocratie, dans mon pays, le peuple est souverain. Qui élit ses gouvernants, à travers les urnes, dans un système politique solide et consolidé, transparent. N'est-ce pas ? Très bien, chère Compteur Lidien. Voilà, ça, vous comprendrez, après, que je suis en train de répondre à ceux-là qui disent, qui disent, qui parlent la démocratie occidentale, qui ne peut pas s'adapter, disons, en Afrique ou en Guinée, pour dire tout simplement que ça, c'est de la désinformation, c'est du mensonge. Très bien. Alors, pourquoi choisir un mode de fonctionnement démocratique, n'est-ce pas ? Et ça aussi, c'est toujours en fonction des problèmes dans son pays. C'est pour résoudre les problèmes du pays, n'est-ce pas ? Vous avez opté pour la démocratie en disant, écoutez, nous ici, les dirigeants sont élus. Vous passez par les unes, d'accord. Il y a beaucoup de problèmes, mais comment résoudre ces problèmes-là ? Parce qu'il ne suffit pas seulement de voter les dirigeants, n'est-ce pas ? Il y a des problèmes à résoudre. Beaucoup de problèmes à résoudre. On a des objectifs communs qu'il faut résoudre. C'est difficile, n'est-ce pas ? Comment travailler, disons, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là sans difficulté ? Et là, on essaie de voir les systèmes démocratiques. Soit on se dit, écoutez, le système présidentiel pourrait bien aller avec nous pour résoudre nos problèmes. Ou non, le système parlementaire serait beaucoup mieux. Ou non, le système mix parlementaire présidentiel serait, par exemple, mieux pour résoudre nos problèmes. Des problèmes, comme je le dis, par exemple, un président de la République qui peut devenir dictateur. Comment éviter cela étant dans la démocratie ? Parce qu'on a eu des pays qui ont commencé l'ouverture démocratique, tout va bien au départ, mais après quelque temps, on a le président qui devient démon, qui devient dictateur. Comment éviter cela ? Et cela, il faut choisir les systèmes démocratiques, les systèmes de gouvernement démocratique. On a vu Alpha Condi, par exemple, qui a été élu. Ce monsieur qui a tant chanté pendant 40 ans dans la démocratie, parlant de la démocratie, il est tenu. N'est-ce pas ? Disons qu'il est tenu, il est venu. N'est-ce pas ? Quelques temps après, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Voilà, il veut, en fait, une constitution sur le mesure pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Vous avez vu ? C'est parce que, tout simplement, il y a un problème d'application claire de la démocratie. Sinon, Alpha Condi ne se serait pas permis. Et c'est pourquoi ces pays européens, alors, ils ne sont pas rien nés, en fait, sorciers. Ce qu'ils font actuellement, nous pouvons aussi, nous, Africains, le faire aussi. N'est-ce pas ? Ce qui se passe en Guinée, par exemple, on se dit, mais écoutez, Alpha Condi, mais comment est possible que ce monsieur qui a fait 40 ans opposant, se battant pour la démocratie, luttant contre tout président, qui tente de personnaliser les constitutions, comment se fait-il ? Comment a-t-il pu, lui, n'est-ce pas, se comporter ainsi ? Et nous, guinéens, nous réfléchissons. N'est-ce pas ? Par exemple, en iraboreant nos constitutions, nous nous battons en réfléchissant, à travers de vrais débats, trouver un système démocratique, je dis bien démocratique, pour pouvoir éviter de tels problèmes, dans le futur. N'est-ce pas ? C'est ça. Et c'est ce que les Européens font d'autres pays, c'est cela. Il y a des problèmes, c'est qu'ils se passent en Guinée. Ça se passe également dans beaucoup de pays européens, par exemple, en Amérique latine. Aujourd'hui, l'Amérique latine, je peux dire que tous les pays sont démocratiques, mais cela s'est passé à un moment donné, où les présidents, à un moment donné, alors ils ont, en fait, il y a cette apparence démocratique, et qui est après dictateur. On a dit ça en Amérique latine, mais l'affaire est résolue. C'est résolue parce que finalement, ils se sont dit, problème après problème, ils ont réfléchi, ils vont écouter, élaborons des systèmes, n'est-ce pas, où choisir autant pour un tel fonctionnement démocratique, pour pouvoir finalement, disons, ne plus revoir les mêmes problèmes. N'est-ce pas, cher Compto-Guinéen ? N'est-ce pas ? Très bien. Alors, quand je prends le système présidentialiste, le système présidentialiste, je suis en train de définir effectivement ce que cela signifie, alors le président, c'est-à-dire le présidentialisme. Là, il est question d'un seul chef exécutif. Un président de la République, par exemple, le chef d'État, il est le seul, il ne partage pas ce pouvoir avec un autre chef exécutif, tel que le premier ministre. Non. Il est le seul, en fait, habilité, effectivement, à exercer ce pouvoir de chef de l'État. Il ne partage pas ça avec un autre chef d'exécutif, tel que le premier ministre. Non. Il partage le pouvoir avec l'Assemblée nationale, oui. Je dis bien, il partage le pouvoir avec l'Assemblée nationale. Mais son pouvoir exécutif, là, il est le seul à l'exercer. Et il est obligé, le chef de l'exécutif, ce chef de l'État, obligé de respecter les décisions des juges. Le pouvoir judiciaire. Ça, c'est le présidentialisme. Alors, l'exemple frappant, typique, du présidentialisme, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le présidentialisme. N'est-ce pas ? Il n'y a pas, on a le président des États-Unis, il est le seul à exercer, il est le seul au niveau du pouvoir exécutif. Il ne partage pas avec un autre pouvoir, un autre, en fait, chef exécutif. Non. N'est-ce pas ? Mais c'est qu'aux États-Unis, pour éviter, c'est pourquoi il dit que nous, les êtres humains, Dieu nous donne, nous n'a pas donné la tête pour rien. N'est-ce pas ? Nous devons réfléchir. Dieu a mis tout. Ça dit, tout est ordonné dans l'organisme comme dans la nature. Tout est organisé. Nous nous utilisons, nous réfléchissons. Aux États-Unis, ils ont dit, écoutez, nous optons pour le système présidentialiste. Le président, voilà, il est le seul, en fait, il est le chef de l'État, n'est-ce pas ? Le seul qui, en fait, au niveau du pouvoir exécutif. Mais ils ont dit, attention, les penseurs, les Américains, ils ont dit, mais attention, alors si nous nous donnons beaucoup de pouvoir, nous disons qu'il est le seul à exercer, disons, ce pouvoir exécutif, il pourrait déraper, il pourrait aller au-delà de son droit, au-delà de ses privilèges. Il y a une création, effectivement, d'autres institutions, n'est-ce pas ? Donc, il y a l'institution, la présidence, il y a, par exemple, le congrès, vous comprenez, aux États-Unis, le congrès qui est composé, en fait, de la chambre des représentants et du Sénat. Donc, nous avons la présidence, il y a le congrès, et ensuite, il y a, disons, le tribunal suprême aux États-Unis. Et là, le congrès est très puissant, a un pouvoir très fort, il partage le pouvoir avec le président, le chef, voilà, le chef de l'État. Tout ça, vous comprenez, pour pouvoir, il faut créer d'autres, en fait, institutions pour pouvoir limiter le pouvoir, disons, limiter ou contrôler, en fait, la présidence. C'est très important. Et même si vous prenez la forme d'élection aux États-Unis, le président, il n'est pas élu directement, disons, par les citoyens. Indirectement par les citoyens, à travers les collèges qu'on appelle là-bas, les collèges électoraux. Vous vous rappelez, on dit souvent, c'est compliqué, le système choisi par les Américains est si compliqué, vous comprenez. Alors, le président n'est pas élu directement, mais indirectement par, en fait, les citoyens, à travers les collèges électoraux. Vous voyez, les États-Unis optent pour le système présidentieliste. Je crois que vous, vous avez la conclusion dans la tête, vous savez là où je vais. N'est-ce pas ? Nous avons la démocratie. Le pouvoir appartient aux citoyens, c'est le citoyen qui élit son chef. N'est-ce pas ? Mais dans cette démocratie, il faut résoudre les problèmes. N'est-ce pas ? Et là, vous optez, vous soyez, vous optez pour un système de gouvernement démocratique pour pouvoir résoudre vos problèmes. Ça n'a absolument rien à voir avec le blanc ou avec l'Occident. Non. Ils ont choisi parce qu'ils se sont dit, bon, écoutez, avec ce système, nous pouvons résoudre nos problèmes. N'est-ce pas ? Beaucoup de problèmes, il y a un problème de pauvreté, on peut aller comme ça. N'est-ce pas ? Un problème, disons, lié, par exemple, à l'environnement. Un problème politique, comme je viens de le dire, concernant le président, qui ne doit pas, en fait, aller au-delà, disons, de son droit, de ses privilèges. Assez de problèmes. Problèmes de salaire, problèmes de travail, problèmes de chômage, tout ça. Et on dit, on va choisir un tel système, le système présidentialiste. N'est-ce pas ? Ça compte bien. Voilà. Donc ça, c'est le système présidentialiste. On va voir un autre système que je viens de citer, pour lequel un pays, la Guinée, par exemple, peut opter. N'est-ce pas ? Ou tel n'importe quel pays peut opter. On n'est pas obligé de dire, bon, ah, les Américains, ils ont le système présidentialiste, nous aussi, nous aurons le faire. Non. Mais ce que nous devons faire, c'est d'abord, accepte qu'en Guinée, que le président soit élu, que les gouvernants soient élus. Ça, c'est le point commun. C'est le point fondamental. N'est-ce pas ? Alors, il y a le système, je l'appellerai, parlementaire. Alors, le système parlementaire, également, c'est une autre option, dans la démocratie, pour pouvoir résoudre vos problèmes. C'est vrai ? Alors, là, il est question, disons, d'un pouvoir, pouvoir du parlement, des députés, en fait. Ici, on ne parle pas d'un chef d'État. Alors, disons, disons, a priori, on parlera, par exemple, d'un chef de gouvernement, disons, appelé dans d'autres pays, le premier ministre. N'est-ce pas ? Chef de gouvernement, le premier ministre. Alors, lui, il a un peu comme le rôle, en fait, du président des États-Unis. Dans le régime parlementaire, il est le chef de gouvernement, il prend des décisions importantes, il est responsable de beaucoup de choses, disons, concernant la gouvernance du pays. N'est-ce pas ? Mais ce premier ministre, n'est-ce pas, comme tu l'as dit, il n'est pas le chef d'État. Dans ces pays en question, je cite un exemple, par exemple, l'Espagne, ou l'Angleterre, ou même la Belgique, il y a un chef d'État. Mais ce chef d'État n'a aucun, ne joue pas un rôle, ne fait rien de politique, ne prend aucune décision politique. Je dirais qu'il a un rôle, comment je peux appeler ça, purement symbolique. N'est-ce pas ? Il est, en fait, je dirais, le symbole de l'unité, disons, de la nation. Je prends par exemple l'Espagne, il y a le roi. Le roi, il est, en fait, le chef de l'État. Mais il ne prend jamais de décision politique. Les décisions politiques, c'est, en fait, je dirais, le rôle où ça concerne, disons, le chef de gouvernement. N'est-ce pas ? Voilà. Et le roi, il est le symbole de l'unité, en fait. Donc, sa présence est nécessaire. Je prends l'Angleterre, c'est la même chose. En Belgique également, on a un premier ministre. Mais écoutez, mais aussi un chef d'État, un chef d'État qui ne fait pas de la politique. N'est-ce pas ? Vous comprenez, sur la chambre d'État, voilà. Donc, je prends l'Espagne, par exemple. L'Espagne, par exemple, a choisi ce mode de fonctionnement démocratique, de gouvernement démocratique, en fonction de ses problèmes. Parce que, disons, en Espagne, il y a, par exemple, le royaume. À un moment donné, c'était seulement le roi qui faisait tout, qui faisait la politique, qui représentait également, qui était aussi, disons, l'élément symbolique de la nation espagnole. N'est-ce pas ? Mais comme je dis toujours que la démocratie, elle est purement, disons, c'est purement naturel, n'est-ce pas ? C'est la démocratie est la meilleure, c'est-à-dire, c'est la gouvernance naturelle s'il faut. Alors, on ne pense pas de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. Alors, il est un peu difficile qu'une population, un pays de plus de 40 millions, 50, 60 millions d'habitants, alors se voit tout simplement imposer des idées d'une seule personne, d'un roi. N'est-ce pas ? Au départ, peut-être ça marche, mais après ça ne va plus. Parce que, écoutez, une seule personne ne peut pas imposer sa vue à tout le monde. N'est-ce pas ? Et finalement, en Espagne, on a vu ce grand changement, il faut donc cumuler, c'est-à-dire, écoutez, le royaume reste, mais qui joue un rôle symbolique, et le côté politique décisionnel, toute sa politique, voilà, ça appartient, c'est du côté, en fait, des politiciens. N'est-ce pas ? Donc, en fonction des problèmes du pays, vous voyez, l'Espagne a opté pour le système parlementaire, qui combine, en fait, les deux. C'est-à-dire, on ne dit pas, le royaume a dégagé, comme en France, par exemple, la France a mis fin, donc, au pouvoir du royaume, voilà. Mais en Espagne, ils ont dit, bon, écoutez, le royaume, vous, peut rester, ben, écoutez, bon, voilà, nous limitons vos pouvoirs. N'est-ce pas ? En fonction des problèmes du pays. N'est-ce pas ? Est-ce qu'ici, on va dire, bon, écoutez, l'Espagne a fait ceci, la Guinée va imposer ça chez nous, mais jamais, ça n'a rien à voir avec les problèmes du pays. L'Espagne a opté pour le système parlementaire en fonction pour pouvoir gérer ce problème du royaume également, et résoudre des problèmes du pays. En Guinée, avons-nous besoin de cela ? Non. On a d'autres, façon, on a d'autres problèmes, par exemple, autour, disons, lesquels, on peut également opter un système, par exemple, démocratique. Et si je prends, par exemple, chez nous, il y a certains phénomènes palpables, il y a l'existence de cette religion, n'est-ce pas ? La religion musulmane, il ne faut pas tourner de pose à ça, la religion musulmane, il y a ce phénomène social, la polygamie et tout ça. Nous aussi, à partir de là, toujours étant démocratique, n'est-ce pas, c'est-à-dire le peuple souverain, opté pour un système pour pouvoir gérer ces situations, ces faits sociaux. Quand on ne dit pas, écoutez, vous nous imposez votre démocratie, non, mais ce n'est pas vrai. Il y a la démocratie qui est commune partout, n'est-ce pas, qui a, en fait, un fond commun partout, mais également les problèmes, en fonction des problèmes, nous optons pour un système de gouvernement démocratique. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, sur ce côté, j'ai cité des pays comme l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, etc., la Hollande également. N'est-ce pas ? Très bien. Et même le Japon. Ensuite, il y a le système parlementaire, j'ai cité le troisième système, le système parlementaire. C'est un système mixte parlementaire et, en fait, présidentialiste. En fait, c'est un système politique dualiste, n'est-ce pas ? On a deux exécutifs. Alors, l'exemple frappant ici, c'est l'exemple ici clair, typique, c'est la France. N'est-ce pas ? La France est un système mixte parlementaire, je dirais, présidentialiste. Alors, ça signifie quoi ? Alors, on a effectivement un président, on a un chef d'État, n'est-ce pas ? On a un chef d'État, mais qui, souvent, partage ce pouvoir exécutif avec un autre pouvoir exécutif. En fait, avec un autre chef exécutif, le Premier ministre, par exemple. On a eu, par exemple, en France, c'est pas ça qu'il y a, dans les années 80, Mitterrand, François Mitterrand et Jacques Chirac. François Mitterrand, chef de l'État, Jacques Chirac, un Premier ministre très puissant. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, c'est un exemple, et là aussi, si les Français ont choisi ce système électroal, ce système de gouvernement démocratique, c'est en fonction des problèmes du pays. Parce qu'ils se disent, ce sera plus facile de gérer les problèmes du pays. Ce sera plus facile, effectivement, de résoudre les problèmes du pays. On ne va pas imposer ce système dialiste. Disons, les Européens ne vont pas dire, écoutez, nous vous imposons le système électoraliste, disons, dialiste en Guinée ou dans un pays africain, mais jamais. Et nous le savons tous, quand les Européens ont dit, écoutez, optez pour la démocratie, ce n'est pas pour que nous nous comportons comme ils le font, en votant, par exemple, les mariages gays, les mariages entre homosexuels, etc., 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 etc. Non, ce n'est pas cela. Mais ils disent, bon, laissez, élisez vos dirigeants. Optez pour un système politique sain, propre, transparent. C'est tout ce que les Européens ont demandé. Alors, les gens sont venus, les populistes sont venus, bon, écoutez, ils veulent nous imposer, en fait, leur façon de gouverner. N'est-ce pas ? Ce n'est pas ça. Ils ne nous imposent pas cela. Nous devons d'abord, donc, opter pour un système démocratique. Ça, c'est très important. Ça veut dire un système propre de gouvernance. N'est-ce pas ? Donc, vous avez, donc, le système parlementaire, disons, mix, n'est-ce pas, en France. Disons que les Français ont, en fait, choisi pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Voilà. Qu'on ne dise pas, mais écoutez, la démocratie occidentale ne convient pas à nos problèmes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pensez-vous que ça convenait également, au départ, il y avait la démocratie, également, en Occident, par-ci, par-là, que, bon, écoutez, c'est parce qu'ils ont trouvé que, disons, on ne se limite pas seulement. Ce n'est pas, ils se limitaient seulement aux votes. Ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème. N'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement. Il faut revoir le système électoral, par exemple. C'est contre le lien. N'est-ce pas ? La démocratie n'est pas née en France. La démocratie n'est pas née aux États-Unis. La démocratie n'est pas née au Japon. Le Japon, c'était une dictature des siècles, des dictatures. La Corée du Sud, tout récemment, n'était pas une démocratie. Mais allez-y, aujourd'hui, en Corée, en Corée du Sud, c'est la démocratie, ça fonctionne bien. N'est-ce pas ? Et ils ne disent pas là-bas, ils nous ont imposé ça. Non. Et parce que, pourquoi il n'y a pas de problème ? Parce qu'ils appliquent correctement le système démocratique. Correctement. Parce que l'élément fondamental ici, d'abord, c'est « Soyez respectueux des lois que vous votez. » Alors, nous, en Guinée, nous sommes incapables de le faire, incapables de respecter nos lois, incapables de respecter la loi suprême. On nous dit « Écoutez, ils veulent nous imposer la démocratie occidentale. » Quelle honte ! Quelle manière de désinformer les citoyens ! En disant, les populistes disent « Écoutez, vous avez vu, là-bas, eux, ils votent le mariage entre les homosexuels. » N'est-ce pas ? « Deux hommes qui se marient entre eux, ou deux femmes qui se marient, etc. » Ou on a des personnes du même secteur qui, en fait, peuvent adopter un enfant. Vous voyez, ils utilisent ces choses-là, pourtant, ça, ce sont des éléments qui ont été, également, en fait, proposés par les partis politiques, débat dans l'Assemblée nationale et tout ça. Donc, propres à leur pays. N'est-ce pas ? Ils ne peuvent pas nous imposer cela. Ils ne peuvent pas nous les imposer. Jamais. Pas bien, chers contreminiens. Alors, j'avance en disant que, vous avez vu, la démocratie, elle est importante, n'est-ce pas ? Qu'on arrête de nous désinformer. Ce n'est pas normal. Franchement, informons-nous réellement. C'est quoi la démocratie, s'il vous plaît ? Nous sommes des êtres humains dotés d'intelligents. Nous ne sommes pas, nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans, n'est-ce pas ? On ne peut pas se dire que, bon, écoutez, ils veulent nous imposer cela. Mais non, au Ghana, vous pensez-vous que l'Angleterre peut imposer une vue au Ghana, sa vue personnelle au Ghanaien ? Mais non, pourquoi les Anglais ne peuvent même pas, ils ne peuvent pas oser, sachant déjà qu'au Ghana, il y a une structure politique solide et consolidée ? Ils n'osent pas. C'est quand vous n'avez pas de système clair, n'est-ce pas, que, bon, voilà, les gens sont capables de venir vous manquer de respect. Quand je vois la France maintenant, la France, nous apprenons, ça se confirme, les Français qui coopèrent maintenant militairement avec la jeune militaire en Guinée. N'est-ce pas ? Pourquoi la France fait cela ? Mais parce que, sachant déjà qu'on a une jeune militaire qui ne veut pas laisser le pouvoir, une jeune militaire qui tire sur les citoyens en France, en France, avez-vous entendu une fois, pendant une manifestation, les militaires, les policiers tiraient sur les gens ? N'est-ce pas ? Et quand ça se fait, il y a souvent des cas isolés, nous savons comment les sanctions arrivent. N'est-ce pas ? Et les Français sont capables de venir maintenant en Guinée, sachant qu'on a un pouvoir autoritaire qui massacre, qui interdit les manifestants et tout, les Français viennent coopérer. Vous savez pourquoi ils font ? Parce que les Français disent, bon, écoutez, ils ne sont pas sérieux, ils n'ont même pas un système transparent, ils n'ont rien de clair, la corruption passée par là. Et voilà pourquoi ils se moquent de nous. S'ils avaient trouvé un système cohérent, politique, transparent, clair, les gens sérieux, les institutions solides, ils n'auraient pas osé. Jamais. Ils nous respectaient en disant, bon, écoutez, on nous dit, en France, nous n'acceptons pas cela, alors pour quelle raison nous n'acceptons pas de tels comportements négatifs, alors pour quelle raison nous nous comportons dans un autre pays avec les mêmes comportements négatifs que nous ne pouvons pas, en fait, disons, utiliser chez nous. Vous voyez ? Voilà. C'est que nous ne nous respectons pas, chers Autoriniens. Alors, je dis bien, la démocratie est donc importante, la démocratie permet, disons, tout simplement, d'améliorer les conditions de vie et de dignité des citoyens. Ça, c'est vrai. Autoriniens. Au temps de Sécouterey, quand Sécouterey est mort, l'Anson Ackwanté est arrivé avec son coup d'état militaire. Qui s'est-il passé le lendemain du coup d'état militaire ? Une semaine après, deux semaines après. N'est-ce pas ? Un grand changement en Guinée. Quelques mois après. Un an après, grand changement en Guinée. La qualité de vie des citoyens. N'est-ce pas ? On n'avait finalement pas de citoyens, beaucoup de citoyens maintenant, qui avaient des véhicules, qui pouvaient s'acheter des véhicules. Alors, pendant qu'avant, ce privilège était seulement accordé, disons, au président et, en fait, son groupe. On voyait les Guinéens, finalement, se construisent des maisons. Les habillements même changent. Au temps de Sécouterey, écoutez, attention, c'était tout des tenues quatre poches par cipal. Ou des boubous blancs. Mais après cela, non. On avait le choix de s'habiller comme on veut. On avait le choix de s'acheter le type de véhicule que nous voulons, du moins qu'on a de l'argent. La démocratie, donc, améliore la qualité de vie, la dignité des citoyens. La démocratie, on s'est dit, on est fiers, on est, parce qu'on s'est dit, mon opinion est écoutée. Je peux créer un parti politique, participer à la constitution du pays. C'est la démocratie qui fait cela. Pensez-vous que la dictature accepte cela ? Non. Jamais. Au temps de Sécouterey, c'est vrai. C'était une catégorie de gens qui avaient ce privilège-là. Les autres ne pouvaient pas. On ne dit pas, comme Salam Darabas le dit, au temps de Sécouterey, les gens étaient disciplinés. Il n'y avait pas, en fait, de problème ethnique participale. N'est-ce pas ? Mais comment voulez-vous ? Quelqu'un soulève la tête, mais sa tête est coupée, ou il n'est aucun boire ? Et c'est normal que les gens se taissent, que personne ne proteste. Ceux-là qui ne pourraient pas se taire, ils sont sortis, ils ont choisi l'immigration. N'est-ce pas ? Ensuite, la démocratie, aussi, il ne faut pas se le cacher, avec la démocratie, on arrive tout simplement, la démocratie nous aide à concrétiser nos désirs, en fait. C'est vrai. Il y a les partis politiques, on parle de multipartisme dans la démocratie, il y a, par exemple, les élections qui vont arriver, les partis politiques qui viennent avec leur programme politique, je ferai ceci, cela, etc., etc., je vais électrifier toute la ville, je vais réaliser des infrastructures extraordinaires par ci, par là, n'est-ce pas ? Je diminuerai le chômage, etc., etc., n'est-ce pas ? Et là, pour que le pouvoir, plutôt le politicien, le parti politique qui a ce programme puisse arriver au pouvoir, il faut effectivement que le citoyen qui doit voter soit convaincu, n'est-ce pas ? Disons que quand ce monsieur va arriver au pouvoir et qu'il va travailler dans le sens des programmes annoncés pendant sa campagne électorale, mais c'est parce que les citoyens votent, donc les citoyens votent, la démocratie, donc, nous aide à réaliser, concrétiser nos désirs, et atteindre nos objectifs communs. N'est-ce pas ? Autrement important, la démocratie, pour ceux qui disent que la démocratie occidentale, non, par-ci, par-là, c'est des maçons sur la désinformation. La démocratie, elle est bien appliquée, je dis bien, bien appliquée, elle n'a que des bénéfices. Ça, c'est clair et net. La démocratie aussi impose, n'est-ce pas, les limites, n'est-ce pas, à l'autorité du pouvoir. Ça, c'est très important, garantissant, du coup, en fait, les droits, certains droits et libertés à ses citoyens. Ça, c'est la démocratie. Donc, la démocratie dit, bon, écoutez, vous avez élu, en fait, vos gouvernants, d'accord, c'est bien, à travers les urnes, dans la transparence totale, d'accord, mais la démocratie dit, bon, écoutez, on va limiter, disons, le pouvoir de ces autorités, qu'ils ne se transforment pas en démon, en dictateur. Tout est limité et garantit des droits et libertés aux citoyens. C'est la démocratie. Grâce à la démocratie. Je dis bien, une démocratie bien appliquée. Mais, écoutez, ce n'est pas sorcier. On ne dira pas, mais écoutez, les Ghanayens ont réussi, la Guinée ne peut pas. Sénégal a réussi, la Guinée ne peut pas. Pour quelle raison ? Ce n'est pas possible. Démocratie occidentale ou encore. Mais ce n'est pas possible. Ghana a lési au Ghana. Ils ont opté pour la démocratie, c'est-à-dire le peuple est souverain. Alors, il y a beaucoup de problèmes ghanayens. Ils ont trouvé un système, effectivement, toujours dans le cadre démocratique, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. N'est-ce pas ? Souvent, ils prennent des décisions. J'ai entendu, disons, à un moment donné, où les Ghanayens ont décidé, par exemple, de ne plus, disons, chercher des prêts auprès des organisations financières internationales. Vous voyez ? Ils ont fait ce choix. Vous voyez ? Donc, la liberté, effectivement, de prendre certaines décisions, voilà. C'est ça, la démocratie aussi. N'est-ce pas ? Alors, il y a un autre élément très important, donc, que joue la démocratie dans un pays. C'est, effectivement, réduire ce qu'on appelle les antagonistes sociaux. C'est très important. Ça nous concerne, n'est-ce pas ? La Guinée, par exemple, parce que Sarandrabah, vous voyez, ils disent, bon, écoutez, la démocratie, depuis qu'on a opté pour la démocratie, c'est, bon, la guerre entre les communautés. C'est la démocratie qui a provoqué ça ? Ou la mal-application de la démocratie ? Plutôt, cette dernière. Elle est mal appliquée ? Et c'est ça. Quand elle est mal appliquée, automatiquement, il va y avoir de la guerre entre les ethnies. On a vu en Côte d'Ivoire, démocratie mal appliquée, comment cela s'est passé ? On a eu la guerre simile en Côte d'Ivoire, au Libéa, en Sierra Lea, mal appliquée. Et quand c'est bien appliqué, mais écoutez, il n'y aura pas de conflits sociaux, des antagonismes sociaux, jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que, avec la démocratie, la démocratie, je dis bien réduit les antagonismes sociaux, parce qu'avec la démocratie, ou dans la démocratie, alors, les groupes sociaux, en fait, se font entendre, n'est-ce pas ? Même un groupe minoritaire peut, effectivement, se faire entendre, faire entendre son opinion, sentir, effectivement, ce groupe social, qu'il est écouté. Donc, il y a une véritable communication. Alors, quand vous, groupe ethnique, par exemple, vous êtes minoritaire, mais, étant minoritaire, vous savez que vous êtes écouté. Je dis bien écouté dans le sens proactif. C'est-à-dire, proactif, vous parlez, votre intellectuel vous écoute, il ne dit rien, il vous écoute. Mais quand il dit vous écoute, il vous écoute réellement, ni la pensée ailleurs. Et quand vous terminez, il parle, vous aussi vous l'écoutez. Alors, un groupe social, qui se sent écouté dans une société, un groupe ethnique, même minorité, qui se sent écouté dans une société, n'est-ce pas qu'il y a possibilité, ces groupes sont différents, ils sont différents, mais du moment que la communication, elle est bonne, c'est-à-dire que la communication est bonne, parce que vous pouvez vous donner la chance, au groupe ethnique, d'exprimer son opinion, vous l'écoutez. N'est-ce pas là, il y a possibilité de coopérer ? N'est-ce pas là, il y a possibilité d'avoir des accords ? Oui, parce qu'il y a la communication, il y a la bonne communication, donc il y a possibilité de trouver des accords. Donc, la démocratie permet tout simplement d'opter pour la coopération au lieu de la confrontation. Vous voyez, la démocratie bien appliquée, c'est plutôt le contraire, n'est-ce pas ? Il n'y aura jamais de guerre ethnique, c'est clair et net. En fait, du moment qu'il y a la communication et les lois sont garanties, facilite également qu'il y ait effectivement ce pouvoir d'écouter l'autre. Mais si l'autre n'est pas écouté, vous voyez, il va opter pour la confrontation. C'est ce qui s'est passé un peu d'Ivoire. On dit que les doulas, non, ils ne sont pas Ivoiriens. N'est-ce pas ? On refuse, ils ne sont pas Ivoiriens, on refuse de les écouter. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Ils ont opté pour la confrontation. Et nous savons comment ça va se terminer. N'est-ce pas ? Et la démocratie réduit les antagonismes sociaux. La démocratie plutôt favorise la coopération que la confrontation. C'est un côté de l'Ivoire. Pour terminer, je vais revenir sur Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, face à la presse, donnant son avis sur la décision de la jeune qui militaire qui retire les agréments de certains médias en Guinée. Alors, vous avez compris, hier, je l'ai expliqué, Lansana Kouyaté, tout simplement, parle, disons, de la presse, critique beaucoup plus la presse que, disons, la décision, disons, de la jeune qui militaire. Il va jusqu'à dire que quand vous avez le droit, il faut savoir utiliser ce droit. Ça dévient par là que la presse guénéenne, si elle est sanctionnée, c'est parce qu'elle est allée loin dans les dénonciations. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous dénoncez, vous n'avez pas de preuves. D'accord. Alors, moi, j'ai dit, Lansana Kouyaté, alors, écoutez, Lansana Kouyaté, dans une démocratie, n'est-ce pas, dans une démocratie, alors, quand il y a un comportement pareil de la part d'un journaliste, des journalistes, ou de la presse, de la presse ou des médias, et surtout qu'on a la jeune militaire qui a dit que désormais, la justice serait la boussole pour tous les Guinéens, ça, c'est encore pire, c'est encore super important. Alors, quand il y a un tel cas, les journalistes, vous supposez que les journalistes ont donné des discours, selon eux, tendance à diviser les Guinéens, n'est-ce pas ? Tendance à révéler les Guinéens, ou tendance à créer des conflits entre les ethnies, c'est le pouvoir qui pense ainsi, n'est-ce pas ? Mais s'il vous plaît, Lansana Kouyaté, comment faut-il se comporter ? Vous portez plainte. Vous portez plainte. Il y a un tel journaliste dans le débat qui a dit tel discours, qui a donné telle information, qui a dénoncé tel. Vous portez plainte contre lui, qu'il donne les preuves de ses dénonciations. Vous portez plainte, s'il vous plaît, à lui et son avocat d'aller s'expliquer. C'est comme ça, Lansana Kouyaté, ça doit fonctionner. Vous êtes là à malmener la presse, mais s'il vous plaît, c'est comme ça, mais pourquoi venir brutalement, n'est-ce pas, fermer ces médias totalement, rétrer leur agrément ? C'est comme ça ? Lansana Kouyaté, c'est comme ça qu'il faut se comporter ? Et là, vous ne dites pas, vous ne critiquez pas le pouvoir pour cela. Vous dites seulement, écoutez, je ne sais pas comment le journalisme fonctionne en Guinée, mais écoutez, vous avez le droit, sachez donc utiliser ce droit. D'accord. Et le pouvoir ? Le pouvoir a-t-il, disons, le droit d'agir comme il l'a fait ? Ou bien, devait-il passer par la voie normale, je dirais, de procédure en portant plainte contre ces gens ? Et si le journaliste n'arrive pas à trouver à A plus B, disons, l'origine de ces informations, mais écoutez, la loi s'applique. Si on perd le sanctionnement, on le sanctionne. Ou des amendes, il paie des amendes. Et c'est comme ça, ça doit fonctionner. Mais voilà, tout de suite, on vient, on ferme tout, casse les portes, et voilà, fermé. Sans penser à tous ces gens, tous ces citoyens qui travaillent, qui sont salariés, et finalement, n'ont pas de salariés. Ils ont des familles et tout ça. Absolument rien. L'ansanacuaté est incapable de dénoncer cela. En nous disant maintenant que non, la démocratie n'est pas la même partout. Écoutez, ce qui se passe aux Etats-Unis ne peut pas se passer, en fait, en Guinée, etc. etc. C'est un leader politique qui parle ainsi, l'ansanacuaté. Donc, vous m'avez compris, très clairement, je dis bien, l'ansanacuaté, c'est des personnages, l'ansanacuaté, Baouri, Soumane Gawal-Gyalo, et tant d'autres, c'est des gens totalement éliminés physiquement. Physiquement. Je dis bien, physiquement. Il faut arriver là pour finalement que nous puissions nous respecter, chers condominiens. C'était Nabilaïu Kamara depuis Bixiel. Merci pour l'écoute, c'est bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada